bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un petit déballage pour une commande que j'ai fait et cette commande alors c'est la première fois que je fais une commande dans cette boutique c'est la boutique de mère en fille et voilà donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette boutique et moi c'est la première fois alors j'avais eu des échos que la livraison était longue pour recevoir pas pour moi non pas pour moi ça a mis ouais cinq jours 5,5 jours pour arriver donc c'est top voilà alors voilà alors par contre mais ça ça vient pas de chez eux ça vient de chez mondial relais ils ont joué un petit peu au foot avec mon paquet allez du coup je vais l'ouvrir alors je regarde bien pourquoi couper n'importe allez 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 désolé voilà même le alors même le comment le petit crêpon est un petit peu arraché mais bon c'est pas grave principal c'est que ce qui a dedans c'est nickel alors voilà mon paquet donc super je vais baisser le téléphone je pense que ça suffira alors voilà je pense que ça va le faire donc voilà déjà super bien emballé avec le petit sticker merci ça c'est sympa ça c'est la facture et c'est noemi qui s'en est occupé voilà donc ouais je crois que j'ai tout enfin on va on va voir il y a rien de marqué derrière non voilà allez on va déballer ça voilà voilà le petit sticker bon toute façon voilà alors j'ai pris plusieurs choses super je regardais puisque l'âge c'est jusqu'au 18 je crois je n'ai plus la date si je me trompe le 18 c'est quand c'est aujourd'hui demain je ne sais plus du coup je ne sais pas si vous ma vidéo si vous l'aurez à temps mais il ya une promotion en ce moment sur la boutique de mère en fille vous pouvez avoir une toile gratuite si vous en commandez trois et donc ils vous rendent ils vous redonnent une toile gratuite soit la même vous soit bon si c'est de l'étamine ils vous donneront une étamine de la taille que vous avez choisi voilà donc d'abord on va aussi tout petit c'est tout face j'ai pris on va enlever le plastique ça ira mieux j'ai pris une grille oui je trouvais que j'en avais pas encore assez d'accord alors c'est 11 euros bon c'est une marque mais du coup je sais pas si je trouve pas c'est un peu cher pour un papier pour une feuille mais bon c'est une marque donc je n'ai pas discuté sur le prix voilà donc c'est the fox de cottage garden voilà ça fait un petit moment que qui me faisait de l'oeil donc c'est pas une très très grande broderie niveau taille alors attendez parce que c'est marqué bien sûr en anglais api c'est écrit en inch donc comme ça je suis tranquille est ce que j'ai le nom oui j'ai le nombre de points alors c'est 100 sur 130 voilà après c'est des inches donc là il faudrait que je recalcule si j'oublie pas je vous le mettrai à l'écran mais toute façon c'est 100 points sur 130 voilà donc c'est pas quelque chose de très très grand alors j'aimais bien sa petite bouille à ce renard voilà il est tout mignon donc niveau impression alors je montre qu'un petit bout voilà niveau impression c'est nickel donc pas de problème pour moi je ferai une photocopie parce que comme d'habitude je ne gribouille jamais sur les originaux donc pour faire cette petite broderie alors ça c'est des fils on va les voir après j'ai pris la 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 toile qui était préconisée du coup c'est vrai que la toile j'ai là j'ai la taille elle fait 35 sur 35 cm voilà c'est bien celle là c'est une étamine à broder murano 12 fils vintage gris zegart qui fait 35 sur 35 voilà donc ça ce sera pour faire le petit renard voilà j'aime bien c'est que l'âge et de mère en fille il met une petite étiquette dessus au moins on sait ce que à quoi ça correspond parce que des fois on passe des commandes et puis on sait plus ce que c'est comme comme toile donc ça ce sera pour faire le petit renard voyez c'est exactement la même toile ensuite j'ai bien surpris les fils malgré que j'en ai alors j'avais eu comment il préconisait alors j'ai ce que je l'ai ici oui il préconisait de la du fil gentle art simply checker sampler mon accent est toujours aussi bon donc il y avait deux couleurs là et il y avait également trois couleurs pour comment on appelle en dmc voilà je suis en train de me demander si j'ai pas oublié une couleur non je pense pas ça c'est 524 oui du coup j'avais pris ça ouais je crois que je suis bon 414 normalement il y a 4 3 ou 4 couleurs je ne sais plus non je crois que c'est ça alors j'ai pris ce orange alors c'est burnt orange voilà donc de la marque voilà comme ça vous verrez mieux vous comprendrez mieux que ma mon langage anglais vache espagnole donc c'est la première fois que je prends ces fils là donc je les connais pas du tout du tout ça me permettra de d'essayer justement et de voir bon ils sont pas pour rien quand même bien sûr tous ces fils là souvent un certain prix et celui ci il est à 2 euros 20 non c'est du hors-taxe à j'ai pas j'ai pris hors-taxe mince je crois quand on pris avec la taxe ça devait être dans les 2 euros 70 voilà alors il ya un reflet je sais pas si vous verrez bien mais il ya plusieurs il ya un reflet de différentes couleurs dans ce fil voilà donc ça ce sera pour faire leur nette je crois oui c'est pour le renard il me fallait du noir et justement je crois que c'est celui là que je n'ai pas eu le chale que non chale que non c'était pas le noir c'est celui là bon je ne sais plus quand je le façon quand je serai pour le faire je vous ferai une vidéo toute façon alors j'ai pris un noir numéro 310 oui je sais j'en ai plein déjà mes tiroirs mais bon quitte à faire du dmc et la marque j'étais j'ai pris ce que j'avais besoin là c'est le 524 voilà comme ceux ci donc en dmc et j'ai pris le gris donc en 414 voilà donc ça c'est ce que j'ai besoin pour faire mon renard donc le prix alors je vais vous le prix de la toile alors 3 euros 75 mais c'est du hors taxe donc je ne saurais pu vous dire bon j'essaierai de vous les mettre à l'écran mais là hors taxe ça fait 3 075 c'est dommage qu'ils mettent pas le prix avec la taxe et sans la taxe façon c'est 20% donc faut rajouter 37 37 faut rajouter 64 centimes ensuite j'ai pris oui j'avais pris ça aussi j'ai pris cette toile pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais en faire c'est une toile irisé c'est toujours une étamine bien c'est bien je me trompe pas non c'est pas non c'est pas du c'est du là c'est vrai j'ai dit je vais essayer de reprendre du là ça fait où mon dieu ça fait longtemps que je n'ai pas fait du là et je crois que j'ai pris très faim j'ai pris très très faim mais c'est pas grave de façon l'étamine je brode aussi sur du 14 fils sur l'étamine donc sur le lin ça devrait le faire également alors voilà donc je sais pas si vous allez voir le brillant alors là c'est un lin à broder et d'amour 14 fils blanc pailleté irisé zégard et c'est un 50 sur 70 voilà donc je sais pas encore ce que je ferais avec mais j'avais envie de d'essayer de reborder sur du lin je vous dis ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait donc bon c'est comme le vélo ça s'oublie pas mais bon pour maintenant faudra que je vois ce que je vais faire avec alors ce ce coupon de là il est à 12 euros 08 hors taxe donc ça nous fait vous rajouter un euro vous rajoutez de 40 ouais on est à presque à 15 euros presque à 15 euros le coupon il est très très beau en plus c'est la première fois que je vois du lin pailleté donc c'est très très bien ensuite j'ai pris des aiguilles alors on en parle depuis très très longtemps ces aiguilles et je me suis dit j'ai envie d'essayer c'est des aiguilles à boules voilà pour broder alors est ce qu'elles ont un nom aiguille à broder ma ligne à boule voilà ça fait très longtemps que j'ai envie d'en acheter pour essayer alors par contre je vais sûrement avoir beaucoup de mal à vous montrer la boule je croyais que c'était plus gros que ça la boule la première fois que j'envoie en plus donc alors ces aiguilles bon je sais pas si vous allez vous voir voilà donc la petite boule est au bout bien sûr est ce que je sais pas alors attendez parce que j'ai pas avec la lumière je n'ai pas beaucoup de retour moi non vous voyez pas bien bon je vais essayer de me mettre je vais vous les remontrer après je vais essayer de me mettre face bureau dans ça ira mieux je pourrais grossir donc je voulais remontre tout de suite je vais les mettre de côté donc ça ces aiguilles là il y en a trois c'est des 34 mm et elles sont à 5 euros 75 dont vous rajoutez 20% 6 et 6 on rajoute à peu près 1 euro 20 voilà et j'ai pris alors je pensais pas que c'était petit comme ça mais je pense que c'est que c'est bon alors j'ai alors j'en ai trois que j'ai acheté voilà alors pardon j'ai oublié de vous rebaisser j'ai pris trois toiles comme ça c'est de la easy count qu'on appelle ça ça fait un petit moment aussi que j'ai envie d'essayer ce genre de toile pour pour bien suivre les baller des carrés quand on alors par contre là ce sont des petits carrés je montre attendez bougez pas je me mets face bureau choque je reviens je reviens je reviens je reviens j'ai mis le voilà au moins là on voit mieux alors attendez voilà on y arrive donc mon doyer là donc ici c'est des petits carrés voilà et ça correspond à 5 points sur 5 si je non je ne me trompe pas donc si vous faites un carré d'une grille un plaisir de je vais vous montrer qu'un bout voilà voyez ici on a le carré là là c'est 10 sur 10 toutes les grilles papier 99% 1,5 même 1,9 c'est des carrés de 10 sur 10 mais ici allez voilà on a des carrés de 5 sur 5 donc pour vous repérer avec la grille papier il faut que vous comptiez ici voilà quatre carrés quand vous brodez en deux fils sur un fil de trame bien sûr voilà donc un carré de du patron papier ça correspond à quatre carrés ici voilà donc ici toujours des zooms ça c'est de là de là de là de là il est où ils me l'ont mis là c'est de l'étamine à broder murano 12 fils et ce sont des coupons de 50 sur 70 cm donc moi j'en ai acheté trois voilà et j'en ai eu un en cadeau voilà donc c'est top 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 je suis contente alors pièce un coupon alors en hors taxe toujours ça coûte 8 euros 96 donc on va rajouter 90 centimes j'arrondis on va rajouter 90 centimes donc ça fait pour 20% ça fait 1 euro 80 ouais donc ça fait à peu près 10 euros le coupon pour un coupon de 50 sur 70 je trouve pas ça très cher voilà et je suis contente d'en avoir eu parce que j'ai envie d'essayer bon c'est juste qu'il ya les traits voilà mais au moins ça c'est une ligne de de conduite on va dire pour ne pour pas se perdre alors attendez c'était plié comment comme ça voilà non c'était papier comme ça mais on s'en fout comment c'était plié 1 voilà hop j'y arrive donc voilà j'en ai trois que j'ai acheté et j'en ai une exactement la même la même taille tout en cadeau donc ça c'est top 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 ça fait quand même un cadeau de 10 euros c'est pas négligeable allez on va regarder les petits bobos là deux aiguilles je vais vous aimer alors voilà là on les voit mieux voyez voilà alors ces aiguilles là ça permet de ne pas abîmer sa toile quand on pique bon les retours que j'ai vu sur des vidéos tout ça disent que c'est plus facile qu'on accroche moins sa toile et puis ben on se pique moins les doigts également donc voilà donc j'ai hâte de pouvoir essayer et de voir ce que ça donne je vais essayer sur la prochaine broderie vous verrez dans une prochaine vidéo qui va y avoir des nouvelles broderies qui vont démarrer donc voilà je suis contente d'en avoir bon elles sont un petit peu chères ça j'en dis combien pas c'est quand même 6 euros 90 voilà j'ai le vrai j'ai le prix avec la taxe c'est ça ouais vous voyez c'est 6 euros 90 pour 3 pour 3 aiguilles donc un petit peu cher mais voilà on verra à l'usage ce que ça donne j'aimerais vous en reparler très certainement voilà je vais profiter pour vous remontrer le l'un alors on voit que ça brille le l'un voyez là on le voit voilà alors attendez je vais prendre une voilà voilà comment c'est le l'un et l'étamine je vais vous la mettre à côté bon c'est pas la même couleur mais c'est pas grave c'est pour vous montrer la différence voilà oui il n'y a pas grande grande différence là c'est un petit peu un peu plus serré on dirait voilà ici les trous sont moins moins net un petit peu moins n'est mais c'est ce qui donne le charme au lin voilà donc voilà ben écoutez moi je suis contente d'avoir ma commande je vous dézoome je suis contente d'avoir eu ma commande hâte de travailler sur toutes ces belles choses comme pour les j'ai eu droit à un parrainage donc moi je peux également vous parrainer mais pour ça alors il faut pas d'abord ne vous inscrivez pas tout de suite sur le site euh si vous voulez que je vous parraine ça va vous donner euh ça vous donne combien 15% oui de réduction sur votre première commande euh et donc si euh vous voulez que je vous parraine je vous demande de m'envoyer un email voilà donc vous avez mon email en barre d'infos un atelier point de point didit arrobas gmail.com vous m'envoyer un email dans le dans l'objet marqué parrainage mère en fille comme ça je sais tout de suite ce que vous souhaitez et je vous enverrai le lien de parrainage là ce lien là on ne peut pas le mettre sous nos vidéos je ne peux que l'envoyer par par email voilà donc comme ça ça vous donnera euh 15% de réduction sur votre première commande c'est jamais négligeable et moi ça me ramène aussi un petit des points euh ça me ramène 200 points je crois et quand vous commandez de mère en fille vous accumulez des points de fidélité et ça vous donne des réductions euh sur vos commandes après voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez que je vous parraine mais surtout ne vous inscrivez pas avant attendez de recevoir le lien et là après vous pouvez vous inscrire par le biais du lien et passer votre commande voilà et ben je vais vous laisser je vais aller ranger tout ça euh et nous en attendant on va se retrouver très rapidement ah pardon euh j'essaye de vous mettre au max euh les liens euh en barre d'infos des articles que je vous ai présentés excusez moi voilà je vais oublier de dire ça ouf heureusement la vidéo n'était pas finie hein ah là 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 oui non mais c'est rien c'est fin de semaine c'est c'est la fatigue allez maintenant je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous